Alors, qu'est-ce que la vitesse pour des élèves de classe de 5e ? Question, quelle est la vitesse de cet escargot ? A votre avis, la vitesse de cet escargot est de 1,3 cm par seconde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Voici Alberto, l'escargot. Quand on dit qu'il se déplace à 1,3 cm par seconde, cela veut dire qu'il va se déplacer de 1,3 cm en une seconde. Chaque seconde qui se passe, il avance de 1,3 cm. Il est important de comprendre que cette notation 1,3 cm, en fait c'est une fraction, c'est 1,3 sur une seconde. C'est un raccourci de la notation d'un tableau. En effet, si on inscrit ça dans un tableau, on va mettre les centimètres, les secondes, quand on dit la distance parcourue en centimètres et la durée du parcours en seconde, et en une seconde, il parcourt 1,3 cm. D'où la notation 1,3 cm par seconde. Cela fait penser à ce tableau. Et on raccourcit, on n'écrit pas le 1, 1,3 cm par seconde pour une seconde. A partir de là, on a un tableau de proportionnalité qui sera très facile à utiliser. Première question. L'escargot avance pendant 2 secondes. Combien a-t-il parcouru de centimètres ? Ce qui va être extrêmement facile, puisque pour passer de 1 à 2, il faut faire x2. Et comme c'est un tableau de proportionnalité, on fait 1,3 x 2. Autrement dit, on trouve 2,6 cm. Deuxième question. Quelle est la distance parcourue par Alberto, l'escargot, en 1 minute ? Donc ici, on cherche la distance parcourue, en haut là, et dans le temps, 1 minute. Alors attention, 1 minute, ce n'est pas des secondes. Notre tableau est en secondes. Il faut donc transformer 1 minute en secondes, et tout le monde sait qu'1 minute, c'est égal à 60 secondes. Donc ici, je vais écrire 60. Et à partir de là, dans l'autre proportionnalité, 1 x combien est égal à 60 ? C'est très facile, c'est 1 x 60. Donc au-dessus, je fais 1,3 x 60, je prends ma calculatrice, et je trouve 78. Je n'oublie pas les unités, ce sont des centimètres. Donc, Alberto va se déplacer de 78 cm en 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes. On va donc utiliser la notation 78 cm par minute. Donc dire que l'escargot se déplace à 1,3 cm par seconde, c'est la même chose que de dire qu'il se déplace à 78 cm par minute. Autrement dit, ça on le verra dans une vidéo future, ça fait du 0,047 km à l'heure. Alors 0,047 km à l'heure, ça n'a aucune signification, à part dire que c'est très long. Par contre, 1,3 cm par seconde, on s'imagine très facilement, je compte, une seconde, l'escargot s'est déplacé d'1,3 cm, quand il va vite. En fait, le record du monde est de 2,7 cm par seconde. C'est fini.